Bonjour chers amis, bonjour le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie, chimie minérale au général, réaction acido-basique dosage, dans ce cours je vais vous apprendre à retenir plusieurs formules sans avoir à bosser, un un, un un, équivalence acido-basique, un, deux, dosage, deux, comment connaître une réaction acido-basique, trois, équation bilan de la réaction acido-basique, quatre, quatre, un, nom du mélange, quatre, deux, les caractéristiques de la réaction, cinq, cinq, un, à lieu de la cour, cinq, deux, dispositif expérimental, six, un, les coordonnées du point d'équivalence, six, deux, calcul de la concentration, sept, pH à l'équivalence, sept, un, pH avant l'équivalence, sept, deux, pH après l'équivalence. Chers amis, dans cette vidéo je vais vous apprendre à résumer votre cours de chimie minérale sur les réactions acido-basiques. Donc nous allons débuter par une première qui est appelée 1, 1, équation acido-basique, l'équivalence acido-basique. L'équivalence acido-basique. Alors chers amis, qu'est-ce que l'on appelle équivalence acido-basique? Lorsque cette question est posée, vous répondez, l'équivalence acido-basique a lieu lorsque la quantité de matière H3O+, apportée par l'acide, est égale à la quantité de matière OH- apportée par la base. Donc c'est ça la définition de l'équivalence acido-basique. L'équivalence acido-basique a lieu lorsque la quantité de matière H3O+, apportée par l'acide, est égale à la quantité de matière OH- apportée par la base. L'équivalence acido-basique. A mieux lorsque la quantité de matière H3O+, apportée par la signe d'or est égale à la quantité de matière OH- apportée par la base. Alors, chers amis, voici donc la définition de l'équivalence acido-basique. Pour ce que je fais, nous devons comprendre qu'à l'équivalence, la quantité de matière H3O+, apportée par la signe d'or est égale à la quantité de matière OH- apportée par la base. Alors, la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. Alors, chers amis, voici ce que nous appelons l'équivalence acido-basique. En plus de la définition, en 1,2, nous allons aussi donner la définition d'un dosage. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'un dosage? Vous répondez simplement lorsque vous attendez cette question. Doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Non, chers amis, on peut répondre. Doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Alors, chers amis, doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Je vous demande de répéter plusieurs fois. Alors, en 2, comment connaître une réaction acido-basique? Alors, chers amis, comment on reconnaît une réaction acido-basique? C'est très facile. Pour reconnaître une réaction acido-basique, l'on va mélanger un acide fort avec une base of force. Lorsque l'acide fort est mélangé avec une base forte, le coup s'appelle une réaction acido-basique. Donc, la réaction acido-basique est le mélange entre un acide fort et un acide. et une base of force. Alors, lorsque l'on mélange un acide fort à une base of force, le coup est appelé une réaction acido-basique. Alors, chers amis, on va donner les différents acides forts que nous mettons, et aussi les différents bases of force. Je vais sceller ce tabou. Et je vais mettre les acides forts. Et là, l'air, 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 l'air. Alors, nous avons comme acide fort, HCL, qui est appelé acide clorégris. Nous avons HNO3, qui est appelé acide nitrite. Nous avons pour finir HNO3, qui est appelé acide bomidrite. Alors, chers amis, voici les différents acides forts. Nous avons ciblé les différentes bases of force. HNO3, qui est appelé acide. Ou autrement, acide. 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 De sodium. Ma deuxième base force. KOH. Il s'agit donc de la otase. C'est appelé et d'oxido de onation. Alors, chers amis, lorsque vous faites réagir HCL avec NOH, l'on appelle une réaction acido-basique. Lorsque vous faites réagir HI à NOH, le cours s'appelle réaction acido-basique. Alors, on parle de réaction acido-basique. Lorsqu'on mélange ICL avec NOH, lorsqu'on mélange ICL avec KOH, lorsqu'on mélange HI avec NOH, lorsqu'on mélange HI avec NOH, lorsqu'on mélange NAO3 avec NA et puis les différents forts. Donc, vous allez voir que... Alors, chers amis, je viens de te citer les d'aspects forts et aussi les bases forts. Nous allons donc faire réagir ICL avec KOH. Il s'agit d'une réaction acido-basique. R pour réaction A pour acido et B pour basique. Lorsque vous faites mélanger ICL avec NOH, une réaction acido-basique. Après, HI avec KOH, réaction acido-basique. Réaction acido-basique, réaction acido-basique, réaction acido-basique, réaction acido-basique, réaction acido-basique, réaction acido-basique, réaction acido-basique. Un est acide fort et l'autre est une bassoque forte. Chers amis, nous allons passer à l'étape numéro 3, équation bilan de la réaction acido-basique. Équation bilan de la réaction acido-basique. Alors, chers amis, nous allons donner l'équation bilan de la réaction acido-basique. Il est important, il est impératif de maîtriser cet OPTA. L'équation acido-basique s'écrit H3O+, qui doit être additionnée avec OH- pour donner 2 fois H2O. Cette équation est appelée équation bilan de la réaction acido-basique. Il faut retenir que H3O+, vient de la 6, OH- vient de la base et c'est total pour donner 2 fois H2O. Cette équation ressemble un peu à l'autoprotoliste. Par rapport à l'autoprotoliste, on écrit 2 fois H2O avant de donner H3O+, et OH-. Quant à H3O+, plus OH- donne 2 H2O. L'autoprotoliste est réversible et là, il faut retenir que c'est irréversible. Donc, il faut maîtriser cette propriété-là par gueule. Nous allons en casse, donner le nom du mélange. En casse, casse 1, le nom du mélange. Alors, chers amis, comment donner le nom du mélange dans une réaction acido-basique? Le nom du mélange sortient à partir des ions spectateurs. Il faut retenir que le nom du mélange sortient à partir des ions spectateurs. Je vais vous donner des exemples. Donc, le nom du mélange sortient à partir des ions spectateurs. Ce sont les ions qui assistent. Alors, à partir des ions spectateurs. Alors, chers amis, nous allons donner comme exemple. Je vais vous donner un composé ACL qui a été mélangé avec un composé NaOH. Première technique à savoir, c'est l'équation individuelle sur l'accueil du groupe. ACL serait additionné avec l'eau. Cette réaction est totale. On obtient H qui vient mélanger H2O. Par la suite, on obtient H1 plus 1, plus 1 CL moins. Nous allons prendre le composé situé là, NaOH. C'est une base forte. Les bases fortes ont réagi dans l'eau. Donc, nous allons mettre l'eau sur la flèche. Ça va se distender en deux parties. Na plus, plus 1, OH moins. Alors, les deux écritures tourbées vont être associées. Il s'agit donc de H3O plus, qui doit être associée à CL moins. Plus OH moins, qui doit être associée à Na plus. Cette équation serait donc en total. Et, on est là par la suite, 2 fois H2O. Maintenant, le nom s'obtient à partir des gens spectateurs. Alors, A partir des gens spectateurs. Alors, chers amis, il faut rétenir que nous allons prendre CL moins, qui va être additionné avec un Na plus pour former le corps. Nous allons prendre le corps positif en premier, sans mettre la charge, et aussi prendre le corps négatif en deuxième, sans mettre la charge. Le composé obtenu est appelé le chlorude de sodium. Donc, nom du mélange. Le nom du mélange s'obtient à partir des gens spectateurs. Alors, le composé au long de l'année de fabriquer est appelé NaCl. C'est composé là, c'est notre chlorure de sodium. Alors, voici comment on obtient le nom du mélange. Alors, chers amis, c'est à vous de choisir un corps et l'autre encore. Faites la même technique pour obtenir le nom du mélange. Le nom du mélange s'obtient à partir des gens spectateurs. Donc, chers amis, lorsque vous êtes en train de faire une réaction acido-basique, il faut rétenir que le nom du mélange s'obtient à partir des gens spectateurs. Nous allons aller en 4-2. 4-2, ça y a des caractéristiques de la réaction. 4-2. Les caractéristiques De la réaction acido-basique Alors, chers amis, quelles sont les caractéristiques de la réaction acido-basique? C'est très simple. Au cours de cette réaction, elle est rapide, totale et exothermique. Au cours de cette réaction, les caractéristiques sont les suivantes. Rapide totale exothermique. Alors, une réaction acido-basique est rapide, elle est totale et exothermique. Alors, chers amis, chaque fois que vous attendez les caractéristiques d'une réaction acido-basique, vous devez dire que au cours de cette réaction, les caractéristiques sont les suivantes. Rapide, totale et exothermique. Ou bien, vous dites simplement elle est rapide, totale, exothermique. Je vous prie de maîtriser l'équation binar, le nom du ménage et les caractéristiques de cette réaction. Nous allons aller en 5 ans, l'alu de la poule. 5, 5, 1, alu de la poule. Alors, chers amis, nous allons donner l'alu de la poule. Plus facilement. Lorsque vous attendez dosage d'un acide fort par une base forte, il y a sa poule. Si vous attendez dosage d'une base forte par un acide fort, il y a sa poule. Alors, chers amis, on va constater qu'il y a deux poules. Il faut maintenir ces deux poules-là. Alors, pour cela, écoutez bien, bien qu'on se dit. dosage d'un acide fort par une base forte. Alors, je vais souligner une information précapitale. Par. Alors, lorsque vous attendez par, automatiquement, c'est cette partie où j'ai souligné qui va me dominer. Ce qui signifie que si une base est forte, le schéma doit aller vers le haut car le PA d'une base forte est toujours supérieure à 16. Mais si c'est l'acide qui est fort, le schéma doit venir vers le bas car le PA d'une acide forte est inférieur à 16. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Dosage d'un acide fort par une base forte. Je vais donc donner la ligne. Étant donné que c'est la base qui est forte, le schéma va donc quitter en bas pour aller en haut. l'on obtient par la suite un pH et là, le point E qui s'agit comme du point équivalence. Le pH E serait bel et bien égal à 16. Là, nous obtenons 0. Étant donné que le schéma va vers le haut, automatiquement, ici, l'on reporte VB. Ça doit être peut-être en milliliter dans le sujet ou en centimètre. VBQ. Alors, vous venez vers le bas, vous obtenez BBE. Ça veut dire que le volume versé a l'équivalence. Automatiquement, l'on vient de traduire notre information. Ici, c'est de mettre l'échelle la légende. Alors, cher ami, nous avons fait déjà le dosage d'un acide fort par une base forte. Nous allons établir le dosage d'une base forte par un acide fort. Donc, dosage d'une base forte par un acide fort. Aujourd'hui, c'est l'acide qui est fort. Le thème pas domine. Une fois que c'est fait, vous obtenez balance 8. Étant donné que c'est l'acide qui domine, le pH d'un acide est inférieur à 7. Donc, le schéma va venir vers le bas. On obtient dans ce cas-là VA. Ça peut être en millilitres ou en centimètre cube dans le sujet. Là, vous obtenez le point E. Vous continuez. On a le pH en E. Le pH à l'équivalence est toujours égal à 7 variations acides basiques. Ici, l'on a le pH. Ici, V. Et vous continuez le trait. Vous obtenez VA E. N'oubliez pas de mettre là l'échelle. et la légende. Alors, lorsqu'on parle des dosages d'une base forte par un acide fort, le schéma qui est du beau pour aller vers le bas. Lorsqu'on parle de dosage d'un acide fort par une base qui est forte, le schéma qui est du bas pour aller vers le haut. Chers amis, nous avons fait le dispositif expérimental. Donc, vous devez suivre attentivement. alors, 5-2 dispositif expérimental. Dosage d'un acide fort par une base forte. Ça sous-entend que le terme par une base forte permet de dire que la base forte doit s'étourner dans les couvertes gravées et l'acide fort dans le bécher. Mais si vous attendez le dosage d'une base forte par un acide fort, à cause du terme par un acide fort, l'acide fort doit s'étourner en haut, ça veut dire que dans les couvertes gravées et l'autre doit s'étourner dans le bécher. Donc, chers amis, suivez comment l'on apprend à décider. Vous faites toujours ça avec la main léguée pour que vous avez des traces de vos fesses. Une fois que c'est fait, vous montrez que c'est le genre de robinet que l'on peut fermer. une fois que c'est fait, c'est à travers cette écriture là que l'on peut et je vous disais là que l'on peut fermer le robinet. Après, vous montrez ce bécher. Une fois que le bécher réussit, vous faites l'agitateur magnétique. Alors, chers amis, vous montrez un dispositif permettant d'attraper les prouvettes graduées. Ce dispositif permet d'attraper ces prouvettes graduées. Alors, une fois que c'est fait, vous commencez à donner les différentes informations sur les prouvettes graduées. Alors, vous montrez simplement un schéma qui permet de faire la présence d'un pH net à l'éguriel de compétences. Alors, vous matérialisez ici pH et vous donnez les différents noms. Chers amis, vous devez connaître l'endroit où vous mettez les flèches. Alors, là, vous voyez que j'ai touché les tirets où cela nous appelle éprouvettes et prouvettes ou burettes graduées. Là, vous regardez, lorsqu'on dit par une base force, la base force va se trouver dans les prouvettes graduées. qui signifie que c'est la solution de la base force. Alors, ce schéma-là est appelé PH net. Ce schéma est appelé Barro est monté. Ce schéma est appelé des échelles. Une solution se trouvant là ordonnant de solution de l'acide fort. Alors, voici donc le schéma des dispositifs expérimentaux. À la fin de votre sujet, vous mettez le dispositif expérimental sans oublier de mettre le nom de agitateur magnétique. Alors, chers amis, je vois que vous avez bien compris comment noter un schéma. Nous allons faire le dosage de cette base forte par N assez fort. Celle-là va se trouver maintenant dans les prouvettes graduées. pour montrer que vous pouvez faire baisser vos bidets là. Alors, simplement, on n'a pas vu d'être un très bon dessinateur, mais il faut faire quelque chose qui va nous emmener au dispositif. cette partie-là vient attraper notre schéma. Alors, chers amis, épreuvesse au burette graduée. Là, cette fois-ci, c'est solution de l'acide. Solution de l'acide. Bon. Vous devez écrire en bâtonnet minuscule. Là, solution de la base si vous connaissez le nom de la base votre vous donnez automatiquement. Là, agitateur magnétique. Là, bagot est maté. Alors, ici, c'est le PH mère. Alors, chers amis, simplement, vous donnez le nom qui est le déchet. Alors, comme le briller est appelé, dispositif expérimental. Alors, chers amis, voici comment faire le schéma du dosage de l'acide fort par une barre sport. Quand on dit par, la barre sport va se trouver automatiquement dans le chiquer quelque chose à l'écrouver grader. OK, faites attention. Alors, chers amis, nous allons passer 6. 6-1, les pointes d'équivalence. Lorsque vous attendez cette question, il est impératif de mettre la phrase que je vais mettre tout à l'heure ainsi que la propriété qui donne cette information. d'après la méthode des tangentes parallèles, on a à l'équivalence E, qui signifie le point d'équivalence. B, si ce qu'on pose à l'acide, alors vous dites VAE, vous regardez votre schéma et vous prenez la valeur de VA, c'est-à-dire le volume versé à l'équivalence. soit ça est en l'élite ou en centimètre cube. Alors, vous mettez la PHE. Alors, la valeur de PHE est impérativement égale à 16. Ici, c'est le cas d'un acide. Car d'un acide. Alors, nous allons faire cas de base. Dans ce cas-là, à l'équivalence, on obtient on obtient E qui aura pour donner VBE qui va s'exprimer comme le premier en millimètres ou en centimètres en cube. Et on aura PHE qui serait bel et bien égal à 7. À l'équivalence d'une humiliation acido-basique, le PH est égal à 7. On va demander tout ça après. Ça, c'est le cas d'une base. Alors, pourquoi j'appelle cas d'un acide cas d'une base? Si on parle de réaction acide fort et par une base forte, automatiquement, voici comment vous devez posséder. Si on dit une base forte par un acide fort, alors voici comment vous devez posséder. Donc, à chaque fois, je vais vous donner des informations. Ça, c'est le cas lorsque sur la courbe, vous pouvez VBE A1. Alors, chers amis, nous allons poursuivre en 6,2. Il s'agit donc de calcul des concentrations. Calculant de la concentration. Alors, nous allons calculer la concentration. Pour calculer la concentration, c'est très, très facile. Nous sommes à l'équivalence. Alors, qu'est-ce que l'on doit savoir? À l'équivalence, la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. D'où, l'information LA serait donc égale à NB. Donc, l'on va écrire CAVA. Si c'est l'acide qui est versé à l'équivalence, vous mettez VAE qui est égale à CVVB. Alors, vous tirez la concentration CA qui serait donc égale à CVVB sur VAE. Alors, ça, c'est le cas de l'acide qui était à l'équivalence. Si jamais c'est la base qui était à l'équivalence, toujours la même procédure. C'est-à-dire N de l'acide serait égale à N de la base. Dans ce cas-là, vous obtenez NA égale à NB. du coup, vous obtenez CAVA. Mais vous ne mettez plus l'équivalence sur le point A. Vous dites CB et c'est ici que vous mettez le point d'équivalence. Dans ce cas-là, le cours ne sait pas vous détenir aussi de déterminer CB. Alors, CB serait donc égale à CAVA sur VBE. Alors, chers amis, il faut savoir que les concentrations sont exprimées en morant par litre. et là aussi, un morant par litre. Ici, c'est la concentration de la base. Ici, c'est la concentration de l'acide. Nous sommes à l'équivalence parce que comme on détermine à l'équivalence l'acide et la base. Donc, ça y est toujours de l'équivalence. Alors, chers amis, nous allons passer à la prochaine et dernière étape. Il s'agit d'un corps du 7. PH1 à l'équivalence. Alors, le PH à l'équivalence d'une réaction acido-basique est égale à 7. Ça, c'est impératif de mettre une désastre. Le PH à l'équivalence d'une réaction d'une réaction acido-basique est égale à 7. Du coup, vous devez retenir la compétence suivante. PH1 à l'équivalence est égale à 7. Le PH n'a pas d'unité. Chers amis, comment démontrer que le PH est égal à 7 ? Démonstration. le PH1 égale à 7. Alors, si le PH est égal à 7, c'est que la solution est nul. Pour PH égal à 7, c'est qu'on a une solution nul. Si la solution est nul, j'ai râmi, c'est que la concentration de H3O+, serait donc égale à la concentration de OH9. Vous allez multiplier le pari d'autom par H3O+, donc vous allez avoir H3O+, multiplié par H3O+, qui était déjà là, qui est égal. Vous allez donc multiplier aussi par H3O+, qui est aussi multiplié par l'autre écriture qui était déjà présente. Alors, H3O+, par H3O+, nous donnant H3O+, au carré. Tant que cette écriture H3O+, multipliée par OH9, est appelée produit ionique. Ces deux-là, vous multipliez mon pari d'autom de produit ionique, KE. Alors, chers amis, une fois que l'on a cette écriture-là, nous allons multiplier le pari d'autom par l'ordre logarithme de H3O+, serait donc écaré. Dès que vous multipliez par l'ordre ici, vous multipliez aussi par l'ordre ici, l'ordre de KE. Vous multipliez les deux équations par ainsi ou moins. Mais bien avant ça, le 2 de ça. Quand l'ordre de A à la puissance R fait erreur l'ordre de A. C'est cette propriété que je vais utiliser par la suite. L'on obtient 2 log de H3O+, qui est égale à l'ordre de KE. multiplier les deux de l'ordre de H3O+, c'est moins. On a moins 2 log de H3O+, serait donc égale à moins log de KE. Alors chers amis, on sait que moins log de H3O+, s'est appelé PH. Quant à moins log de KE, est appelé PKE. Une fois que l'on connaît cette information-là, moins log, moins log, vous comprenez bien cette information, moins log, on va nous donner PH. Donc on obtient ici que PH serait donc égale à PKE. Dans ce cas-là, on a PH qui est égale à 1,5 de PKE. Dans ce cas-là, nous sommes obligatoirement à 25 degrés. À 25 degrés, KE égale à 10 puissance moins 14. D'où PKE est égale à moins log de KE. Donc PKE serait donc égale à moins log de 10 puissance moins 14. L'on obtient PKE qui est égale à 14. Une fois que c'est fait, vous allez dire que PH serait donc égale à 1,5 de la valeur 14 que vous avez trouvé. 14 sur 2, vous donnons bien et bien PH égale à 6. Nous sommes effectivement à l'équivalence. Nous sommes à l'équivalence. alors l'on sait que nous sommes à l'équivalence. Alors qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence, après l'équivalence? C'est cette question qui reste posée. Chers amis, nous allons répondre à avant l'équivalence et après l'équivalence. 7,1 avant l'équivalence. Qu'est-ce que vous devez savoir avant l'équivalence? C'est que la concentration de H3O+, doit être supérieure à la concentration de OH1. Comme je viens de signifier les différentes informations, on va multiplier le pari par H3O+. Et en plus de cette information, nous allons trouver inférieure et latin à 1.000 de pKa. Donc, nous allons multiplier H3O+, là. Et là, multiplier H3O+, par OH1. ici, va nous donner H3O+, au pari supérieur à 4.000. Alors, nous allons mettre l'ordre de H3O+, qui serait donc supérieur à l'ordre de 4.000. Multiplier le pari par 1- tout en faisant descendre 2.000. Lorsque l'on multiplie par 1- la présence du moyen va changer de R supérieur par inférieur. car on a multiplié par 1- une fois que c'est fait, moins l'ordre de H3O+, est appelé pH. Donc, on obtient 2 pH qui serait inférieure à la valeur de pKa. Donc, ici, pHO est inférieure à 1,5 de pKa. Alors, on vient de signifier que pKa est égale à 14. D'où, pH serait donc inférieure à 1,5 de 14. Donc, l'expérience de pH est inférieure à 16. Ici, nous sommes avant l'équivalence. La solution est A6. La solution est A6- là. Nous allons faire H3O+. Lorsque nous sommes après l'équivalence, H3O+, va être cette fois-ci inférieure à O H1. Multiplier le pari d'autre par H3O+. Ici, H3O+, serait donc multiplié par O H1. Une fois que c'est fait, nous allons mettre ici H3O+, et niveau carré. Ici, nous allons appeler ça carré. Mettre l'ordre de H3O+, qui doit être niveau carré, qui serait inférieur à l'ordre aussi de carré. Une fois que c'est fait, nous allons faire descendre de 2 tout en multipliant aussi par S1O+. En multipliant par S1O+, vous devez savoir que le moyen va changer infériorité à supériorité. Du coup, cette écriture devient 2 multiplié par pH qui serait supérieur et cette écriture devient pKe. On obtient par la suite pH qui est supérieur à 1,5 de pKe. Or, pKe égale à 10 puissance est égale à, pardon, 14. D'où pH serait supérieur à 1,5 de 14. L'on obtient pH qui est supérieur à 7. Nous sommes ici dans une solution basique. La solution est basique. Une fois que l'on sait que la solution est basique, alors, quelles sont les différentes propriétés à retenir les différents formes? Avant, l'équivalence. Avant l'équivalence, vous devez retenir que la concentration H1O+, doit être égale à N1A, ça veut dire la quantité des matières de l'acide moins la quantité des matières de la base sur le volume total. Alors, chers amis, le volume total, du coup, on a H3O+, qui est égale à N1A moins N2 sur le volume total. Cette formule est très importante avant l'équivalence. Après l'équivalence, après l'équivalence, qu'est-ce qu'on doit savoir? Cette fois-ci, c'est OH- qui va imposer sa base. OH- serait donc égale à la quantité des matières de la base moins la quantité des matières de l'acide sur le volume total. Du coup, cette information traduit OH- est égale à NB moins N1A sur le volume total. Alors, chers amis, voici comment déterminer les différentes questions posées dans un exercice. Alors, je suis sûr, je vous dis qu'on revoit pour une nouvelle vidéo. Révenez plusieurs fois les exercices dans le cours et plusieurs fois après la réplique du cours, vous allez maintenant vous exercer. Je vais faire des différents exercices avec vous la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.